bienvenue dans votre cours de perfectionnement excel dans votre vie de scientifique vous allez probablement gérer énormément de données qui vont représenter plusieurs milliers de lignes dans un tableur excel mon objectif est de parfaire votre expertise votre connaissance de ce logiciel pour utiliser manipuler transformer vos données de manière efficace pour gagner du temps notamment quand vous avez énormément de données et pour éviter les erreurs lorsque vous passez d'une colonne à une autre donc vous allez voir j'ai je vous propose plusieurs vidéos des séquences à chaque fois qu'ils seront séparés pour chaque petite fonction nouvelle fonction que je vais vous apprendre certaines je pense vous les connaissez vous pourrez les passer si vous les maîtrisez et j'espère qu'au cours de ces vidéos vous ferez des roux et aussi si j'avais connu cette fonction j'en aurais gagné des heures voire des jours car en effet parfois on veut transformer nos données à la main retaper des choses ça peut se faire lorsque on a une dizaine de lignes à traiter mais lorsque des données scientifiques par exemple on a des milliers de lignes ça devait ça devient intéressant de connaître d'investir du temps pour connaître des outils excel des petites nouvelles fonctionnalités qui vont vous faciliter la vie faciliter la vie gagner du temps et surtout c'est très important éviter des erreurs car lorsqu'on recopie à la main des données on estime qu'il ya à peu près 2% d'erreurs qui vont être faites et ça des 2% d'erreurs lorsqu'on fait de la science on ne peut pas se le permettre donc automatiser nos traitements de données ça nous fait gagner du temps on est content et aussi on va éviter les erreurs donc voilà j'espère vraiment que vous allez faire des ouah eureka et vous faciliter que je vais vous faciliter la vie de chercheurs de futurs chercheurs aussi parce que ce cours c'est le cours qui s'intègre dans votre master et alors profitez-en et à chaque fois je vous propose qu'on se retrouve à la fin dans des créneaux bien spécifiques vu avec l'université pour parler des petits exercices que je vous ai proposé des fonctions où vous voulez un peu plus de profondeur ou d'autres exemples notamment voilà bon cours c'est parti dans ce fil youtube de vidéo et à chaque fois je vais utiliser des exemples pour des biologistes évidemment ça peut s'appliquer pour bien d'autres données mais là en l'occurrence je vais vous donner des exemples d'écologie pour des écologues